Musique Donc c'est ici où tout se pilote. Le broyage des déchets, l'injection vers le four et grâce à cette caméra nous pouvons voir l'évolution des produits qui rentrent dans le four quand il est brûlé. Un procédé unique au monde qui permet la destruction des déchets d'amiante. Inertam, c'est le nom de cette entreprise, a connu certaines difficultés. Après une reprise en 2019, elle a été mise à l'arrêt. En juillet, l'activité a repris de plus belle avec de nouveaux objectifs. Mode d'emploi vous emmène à Morsinx, dans les Landes, à la découverte de l'unique usine au monde dédiée à la destruction de l'amiante. Le four était encore à l'arrêt il y a quelque temps. Après avoir traversé quelques difficultés, Inertam, filiale d'Europlasma, renaît de ses cendres. Alors Europlasma, c'est une société qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. L'objectif est le traitement et la valorisation de déchets pénibles, dangereux. Pénibles parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire, dangereux parce qu'ils sont nuisibles pour la santé, nuisibles pour l'environnement. Et l'idée initiale, c'est un très beau rêve, c'est une très belle idée, c'est de se débarrasser de ces déchets et d'en faire quelque chose d'utile. Sur le site de Morsinx, une activité unique en France et même dans le monde. Ici, on détruit l'amiante, une matière utilisée depuis la fin du XIXe siècle pour sa résistance à la chaleur, au feu, aux agressions électriques et chimiques. Dans les années 80, on a découvert qu'il s'agissait d'un minéral hautement toxique. L'ADEME a recensé les gisements d'amiante, il y en aurait 24 millions dans l'Hexagone. Pour combattre sa toxicité, on décide de désamianter des bâtiments. La solution était bien trop souvent l'enfouissement pour les résidus. De nombreux pays ont décidé de mettre fin à l'enfouissement de l'amiante. L'enfouissement de l'amiante, c'est mortifère. On ne traite pas l'amiante, on ne débarrasse pas l'environnement de l'amiante. Et on a ici la seule technologie au monde aujourd'hui qui permet de traiter définitivement les déchets amiantés et de protéger la population et de protéger l'environnement. Malgré cette belle idée, l'entreprise a failli disparaître l'an dernier. C'est une très belle idée qui a périclité en 2019. La société a été placée sous procédure collective dans la perspective éventuelle d'une liquidation. Et parce que nous, on a cru à cette idée, on est quelques-uns à avoir imaginé que l'histoire pouvait continuer. Et on a décidé de proposer au tribunal de commerce de Mont-de-Marsan de reprendre cette entreprise et de faire vivre l'idée. Depuis juillet, l'entreprise tourne de nouveau avec la remise en chauffe du four. Un peu moins d'un an de travaux et 5 millions d'euros d'investissement pour améliorer le procédé, reconfigurer l'usine et augmenter la capacité de traitement. Déjà, des gros paquets d'amiantes attendent d'être détruits. Les toitures en fibres au ciment, les choses comme ça, vont arriver chez nous, vont être broyées dans notre unité. Et puis derrière, on va, suivant la typologie de déchets d'amiante, puisque ça peut être des déchets qui sont plutôt calcium ou plutôt combustible, on va faire notre petite recette, entre guillemets, et on va venir mettre tout ça dans le four à 1500 degrés pour venir faire le vitrifia. Direction le centre de commande. Kamel dirige les opérations. Il garde un oeil sur le four. Alors, à l'intérieur de ce four, on fait de la vitrification, c'est-à-dire qu'on fusionne de l'amiante. L'amiante, elle, commence à être inerte à 1200 degrés. Mais nous, on fusionne à 1450, 1500 degrés. Du coup, on est pratiquement sûr, même certain, que le produit qui se trouve dans le four est inerte. Il n'y a plus d'amiante, il n'y a plus que du déchet. Tous les produits amiantés qui arrivent, arrivent ici, et ils sont brûlés ici. Trois torches à plasma. Une technologie de pointe développée par l'aérospatiale qui fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc du coup, le produit qui arrive dans le four, il est instantanément détruit. Là, à l'occurrence, on a un bain qui est impeccable, on voit les ondulations du bain. Donc si on avait une hauteur de bain suffisante, on pourrait couler là sans problème. Une coulée assez spectaculaire, comparable à celle d'un volcan. Ce vitrifia sort tout de même à 1200 degrés. On entrepose ces lingots en attente de leur refroidissement avant de les amener dans cette carrière improvisée derrière l'usine. Un stockage temporaire de petits cailloux. On va vitrifier 25 tonnes d'amiante par jour. Notre vitrifia, qui est notre déchet ultime, va servir en remblée, en sous-couche routière. Donc ça va avoir la forme de cailloux, donc de différentes couleurs et de différentes... Certains, il y aura des petites bulles, etc. qu'on va venir concasser pour pouvoir faire la sous-couche routière. Ce vitrifia est ensuite évacué, réutilisé. L'amiante devient cofalite, un matériau inerte et non dangereux, issu de la fusion par plasma de déchets amiantés. C'est utilisé comme sous-couche routière, mais aussi comme matériau de stockage d'énergie. Inertam dispose aussi d'un volet recherche et développement. Clément Labarrière effectue des tirs. Le bruit en extérieur est semblable à celui d'un avion. C'est ni plus ni moins qu'un arc électrique. Donc ça fait différentes puissances. Ces torches, on fait des essais de puissance, à différentes puissances. On mesure les usures de matériel à l'intérieur et on essaie d'injecter du gaz dedans. On fait des mesures de gaz en sortie pour le traitement de fumée. On essaye de nouvelles torches, de développer de nouvelles torches, de chercher de nouvelles applications. Par exemple en Chine, de la vitrification de cendres volantes des grands incinérateurs à déchets. En Bulgarie, par exemple, de la vitrification de déchets faiblement radioactifs. Sur le site de Morsinx, Inertam travaille sur plusieurs projets, avec la mise en place d'un second four pour augmenter la capacité de destruction. C'est venir faire un four un tout petit peu plus grand et qui, avec toute l'expérience qu'on a pu acquérir pendant ces 15 ans, le redesigner un petit peu pour qu'il satisfasse toutes nos attentes. Sans oublier le traitement des fumées qui est déjà en partie effectif sur l'ancien four et qui sera amélioré. L'amiante est présente partout dans le monde. Europlasma et donc Inertam comptent bien internationaliser leurs procédés de destruction. Pour cela, ils doivent travailler main dans la main avec de grands groupes. On a plutôt intérêt à s'associer à ces gens-là. Et donc, on est en train de changer de modèle et de passer plutôt d'un modèle d'exploitant à un modèle de provider, de fournisseur d'une technologie au service de tous. Donc oui, notre ambition, c'est plus d'être en capacité de produire 6 000 tonnes, c'est d'abord de passer à 8 000 l'an prochain avec un deuxième four, peut-être même 9 000 tonnes. et puis très rapidement de mettre en oeuvre la construction d'usines beaucoup plus importantes qui vont avoir des capacités de 25, 30, 50 000 tonnes. Ce qui montre leur ambition, éradiquer toute l'amiante. Et il reste encore du travail à faire. Dans l'absolu, ils disposent d'une centaine d'années devant eux pour arriver à leur fin. Qui plus est, le groupe compte s'attaquer à de nombreux autres déchets pour dépolluer la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada